Jimmy Adjovi-Boco, c'est d'abord une carrière de footballeur et notamment six saisons à défendre les couleurs lançoises de 1991 à 1997. Jimmy, c'était un sourire, une coiffure et un engagement total sur le terrain. Bref, un joueur qui aura marqué les supporters sans Eor. Presque 20 ans plus tard, c'est au service de l'association Dianbar qu'il s'engage tant compté. En octobre 2000, l'ancien défenseur Lançois crée cette organisation avec sa RSEC, Bernard Lama et Patrick Vira. A l'époque, les quatre hommes s'inquiètent de voir des jeunes joueurs quitter le continent africain sans y être préparés. En 2003, l'institut Dianbar voit le jour à Salier au Sénégal. L'objectif est de former ces jeunes avant un éventuel départ pour l'Europe, avec l'éducation comme priorité. Un footballeur de haut niveau, il a beaucoup plus de chances de réussir s'il a une éducation, une instruction. Parce que le sport de haut niveau, le football de haut niveau aujourd'hui devient de plus en plus complexe. Les jeunes doivent non seulement gérer le terrain, mais aussi tout ce qui se passe en dehors. Que ce soit la relation avec les agents, la relation avec l'argent, la relation avec les supporters. Tout ça sont des éléments. Plus on a d'outils et de connaissances, plus on a des chances de réussir sa carrière. Chaque année, Dianbar accompagne des jeunes joueurs de 13 à 18 ans. L'institut possède même sa propre équipe professionnelle qui évolue en division 1 sénégalaise. Mais cette école de champions forme aussi et avant tout des hommes, afin de contribuer au développement du continent africain. Notre objectif est de faire de ces jeunes les citoyens de demain et permettre à ces jeunes qui ont été recrutés, en qui on a cru, leur permettre de réussir leur vie, que ce soit dans le football ou en dehors. Pour moi, un grand joueur, c'est un grand footballeur et un grand homme. On doit arrêter de dissocier le sportif de l'homme. Pour moi, c'est un ensemble. Un grand joueur, aussi talentueux soit-il, s'il ne se comporte pas bien dans la vie, pour moi, ce n'est pas quelqu'un de bien. Aujourd'hui, l'action de Jimmy Adjoviboko et de Dianbar est connue et reconnue au-delà des frontières sénégalaises. En 2010, un deuxième centre de formation est sorti de terre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Début 2015, Jimmy a rejoint la fondation Africa France, qui a pour but de favoriser une croissance partagée entre l'Hexagone et le continent africain. Ma plus belle victoire, là, ça a été de réussir à convaincre les dirigeants de créer au sein de cette fondation un cluster sport qui n'existait pas jusqu'à présent. Dans l'idée de nos dirigeants, que ce soit en Afrique ou en France, le sport, ça reste un loisir. Or, on démontre avec Dianbar que le sport peut être beaucoup plus qu'un loisir, peut être un véritable levier de développement social, économique, de mobilisation de la jeunesse. Donc, un vrai levier de développement. Des projets, Jimmy Hadjo vit beaucoup en encore plein à l'esprit, avec toujours le même principe, se servir des valeurs du sport pour faire grandir les hommes.